Est-ce que je suis à mon avantage ? Je ne sais pas et je m'en fous ! J'ai décidé de vous présenter ces deux boxes ! Une coqueux et une yoga, j'adore ! On va commencer par la box évidence ! Stéphanie, est-ce que, éventuellement, je pourrais avoir le contact de Dimi Arti pour qu'elle me fasse un petit atout gratos ? De toute évidence, il n'y a pas de tapis de yoga à l'intérieur ! Alors, premier produit ! Une éponge conjac pour le corps, j'adore ! Franchement, les éponges conjac pour le visage, je m'en sers souvent ! Tout ce qui est exfoliation et tout, j'aime trop ! Je ne mets pas forcément mon savon dessus, mais juste, voilà ! Avec le masque et tout, de temps en temps, une petite exfoliation, juste je mouille l'éponge et je frotte avec ! Donc là, pour le corps, c'est la même rangaine, tu vois ! Donc, tu la mouilles, elle devient beaucoup plus grosse, c'est un peu comme le Beauty Blender, tu vois ! Tu t'en sers pour le corps, soit tu mets du savon dessus, soit juste en exfoliation ! Et après, tu vois, il y a une petite ficelle que tu vois là en transparence, tu l'accroches à un petit picou quelque part dans ta salle de bain et elle sèche et elle redevient comme ça ! Combien de temps ça me sert, moi ça ? Je dois la changer tous les 2-3 mois, je crois, mais je ne l'utilise pas tous les jours ! Voilà, durée de vie 3 à 6 mois, moi je dois la changer à peu près tous les 3 mois ! Une éponge conjac, on l'adore ! Oh, mais c'est très joli ! Alors là, tu le vois un peu plus pêche, mais en vrai, il est plus rose ! C'est le Macup dont on peut choisir la couleur tous les mois, tu vois, tu reçois le petit mail de Stéphanie qui te dit « Choisis la couleur de ton vernis ! » Donc là, il y avait 3 couleurs, j'ai pris celui-ci, très joli pinceau ! C'est les vernis, tu sais, où il n'y a pas de merde, perturbateur, endocrinien et tout petit compte-tit ! Ever Beauty vernis à ongles, donc il est rose avec des petites nacres ! On est dans le... tu vois, on est dans la princesse, on est dans la princesse ! Ça fait statut de la liberté, je crois ! Et c'est le numéro 11, confiante ! J'ai cru que c'était marqué « confinement ! » Alors une crème pour les mains, eh bien écoute, on sera... hein, regarde ! Je sais pas si c'est une araignée qui m'a piquée, qui m'a mordu deux fois ! C'est pas un truc de fou, j'ai trop peur ! En fait, ça me grattait les mains, du coup je me suis grattée et j'ai vu, j'ai fait ça ! Et tu sais, ça c'est les crocs d'une araignée ! Mais alors, tu vois comme c'est gros ? Si les crocs sont gros comme ça, ça veut dire que l'araignée elle est grosse au moins comme ça ! I go to the dead if il y a une grosse araignée comme ça dans ma maison ! 4 heures de nutriments, nutrition plutôt, de la marque Lady Green, Lady Green, encore une fois, c'est une marque que j'adore, je te l'avais déjà dit ! Hydrate, protège, laisse un fini gras... sans laisser de fini gras, pardon ! Excusez-moi ! Je vais te mettre vers ma piqûre d'araignée, peut-être que tu vas m'aider, cicatriser ! Ça sent la break cut, ça sent les agrumes ! Tu vois, aloe vera, beurre de karité et citron ! Ça sent les agrumes ! Mais je suis un nez ! Mais franchement, des fois, je me dis, tu vois, s'il y a un grand oenologue américain qui a besoin d'un nez super aiguisé pour ses vins... Je ne bois pas du tout de vin, mais vu que j'ai un nez très aiguisé, je pense que je pourrais, tu vois, correspondre au taf ! Boucher au chanvre bio et à l'abricot ! Graines de tournesol, graines de chanvre, graines de courge, abricot séché, flocons d'avoine sans gluten, gomme d'acacia, graines de lin... Est-ce que là, tu es en train de te dire, on s'en fout de ta description ? Ouvre ton paquet et montre-nous ce qu'il y a dedans ! Des trucs comme ça ! J'adore, comme tu le sais ! Très bon ! Un goût d'abricot ! Mi 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 ! Un goût et de noisettes un peu, pas trop sucrés ! I adore ! Comme ça, au goûter ou avec une petite infu ! J'adore ! Et le dernier produit ! Oh, c'est déjà fini ! Fou ! De la marque Le Moli, un déodorant, menthe, citron vert. Et alors là, j'arrivais en bout de course. J'adore parce que tu vois, il est un peu mousseux. Je suis tellement contente. Alors le déodorant, Le Moli, je l'avais testé en même temps qu'un Schmitt, je crois. Et je surkiffe. Franchement, je surkiffe. Donc déodorant aux huiles essentielles. Attention, donc pour celles qui sont sensibles aux huiles essentielles. Et si tu es enceinte, no, not for you. Envoie-les-moi si tu veux. T'as dans la box évidence ? I am never déçue. Je vais reprendre une petite bouchée au cannabis pour fêter ça. Passons à la coco. Nous avons la grande carte à la comme d'habitude. Le jeu de cartes comme d'habitude avec tous les produits. Je ne regarde pas le retour pour de même spoiler. Nous avons... J'ai vu un petit pot en verre. Qu'est-ce que c'est ? De l'huile de coco vierge crue. Et ça, j'ai acheté du lait de coco. Parce que la dernière fois, j'ai fait un flan coco. Ah non, mais laisse-t'en. C'est délicieux. Donc là, je vais en rajouter. Au lieu de mettre du beurre, je vais mettre de l'huile de coco. De coco, donc pour me démaquiller. Mais vu que je ne me maquille plus, voilà. Je n'en mets plus sur mes cheveux parce que je trouve que ça m'assèche trop les cheveux. Je suis passée à l'huile de noisette et... Oui, ça filme. Je suis passée à l'huile de noisette et franchement, l'huile de noisette pour tout. Pour le démaquillage, pour l'hydratation, pour les ongles, pour les mains, pour les cheveux. J'adore l'huile de noisette. En plus, tu sens le kinder, donc c'est trop bon. Mais l'huile de coco, je ne la mets plus sur mes cheveux. Mais je la cuisine. Et là, comme c'est une bonne compo, ben écoute, j'ai envie de te dire. Elle nous dit que ça coûte 7 euros. L'huile démaquillante du dentifrice. Oui, alors ça, j'ai déjà essayé le oil pooling. Donc moi, tu le sais, je ne peux plus. Moi, ce n'est pas Rodontax, Advitam, Eternam. Mais je ne trouve pas que ça... Tu vois, que ça fasse une bouche fraîche et saine, le dentifrice à la coco. Dis-moi, toi, si tu essaies, mais... Et là, il ne parle pas pour faire la cuisine. Mais je pense. Tu veux ton chihuahua ? Oui. Visage, corps, cheveux, huile de massage. Ah oui, en huile de massage aussi, très bien. Fondante et un parfum délicat irrésistible. Je ne sais pas si on peut la manger, celle-là. 100% huile de coco, vierge, pressée à froid. Je suis. Bien sûr que si. Alors, nous avons pléthore de crémasse. J'ai vu les tubes. Masque cheveux à l'huile de coco. Une protection au quotidien. Je ne me mets pas de masque sur les cheveux, mais parfois si, tu vois. Quand tu es en mode cocooning. Coco favorise la pousse. Huile de babassou qui prévient la déshydratation. L'Oévera qui renforce la circulation sanguine. Le plus, vos cheveux retrouvent force et brillance. Masque ? Ouh ! Un petit masque à 25 euros quand même. Une chaufferette. Mais alors attends, parce qu'une chaufferette. Je crois que j'avais lu que tu ne peux l'utiliser qu'une seule fois, ça. Mais ça, c'est de la balle quand il cale sa mémé. Tu mets ça dans ta poche et tes mains dans ta poche. J'adore. Ça coûte 6,90 euros. Vous avez froid aux mains. Clipsez la pastille. Donc celle-là. À l'intérieur de la chaufferette, elle se durcit et la chaleur se propage en quelques secondes. Prenez la chaufferette entre vos mains et profitez de sa douce chaleur. Après l'utilisation, faites bouillir la chaufferette dans une casserole pendant 5 minutes. Elle retrouvera son état d'origine et vous pourrez la réutiliser une prochaine fois. Actif, nourrissant et hydratant. Onctueux, léger, non gras. Protège la peau. 99% d'ingrédients naturels. Parfum vanillé, corps. Alors moi, j'ai horreur des parfums vanilles. Il faut le savoir. J'ai, en fait, ça me fait un flashback de mes années collège où c'était à la mode le petit parfum, la vanille de Yves Rocher ou je ne sais plus d'où. Vanille des îles ou je ne sais pas quoi. Ça me renvoie, tu vois. Ça sent un peu à travers le... Je me rappelle, je l'avais celui-là en plus. Le tighti douche. Le carré là. Jaune. Tint d'origine naturelle subtile et sucré de vanille associée à l'huile de coco qui projette l'essence au cœur de l'océan indien. Ouais, moi ça va me ramener au collège Jean Giono en 6ème 3. Donc l'océan indien... Nous sommes donc sur un lait coco hydratant et nourrissant qui coûte 16,90€. Si je te mets à l'endroit, c'est quand même mieux. Un gommage main. Donc nous avons des crèmes pour les mains en voiture, en voilà. Mais un gommage pour pouvoir bien hydrater au préalable. De la poudre de coque de noix de coco. Ah, je cru que c'était écrit Lyon. Je m'étais dit Represent, mais non, bah du tout, c'est marqué L&U. Qui coûte 17€ quand même ce petit gommage. Huile de coco nourrissante. La poudre de noix de coco pour l'exfoliation. Et de l'aloe vera pour désaltérer, nourrir et régénérer l'aloe vera. Qui est notre amie, qui est partout en toute saison. Et le dernier produit qui est un produit de la marque Purabali. Crème main. À l'huile de coco et karité. Qui coûte 18€ s'il te plaît. Donc prenez un peu de crème entre vos mains. Massez le dessus de vos mains. Est-ce que réellement je continue le descriptif qui te dit de comment mettre la crème sur les mains ? Non, non, non. L'huile de coco qui prévient des rougeurs. Du beurre de karité qui régénère le cutané. La marque Purabali. Moi j'aime bien. Je sais que mon mec il aime bien les odeurs de queu-queu. Donc ce sera pour lui. 92, 93€ quand même dans cette boxe. Paradins chez Beautiful Box. Vous pouvez aller me nourrir ainsi que mes petits et grands assistants. Et puis moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Accroche-toi. Pas du tout. Personne va décoller nulle part. Merci. Ah mais voilà. Je trouve comment faire une lumière de cinéma. Juste après la vidéo en fait. Ah il y a des espèces. Regarde, ça fait très Audiard. Très Martin Luther King. Rien à voir. Allez, salut. J'ai trouvé à quoi ça me fait penser. Vous trouvez pas qu'on dirait un truc pour... Non ? Vous trouvez pas ? T'as compris ce que je voulais dire ? Les prothèses là, ma mère. Tu trouves pas qu'on dirait ça ? C'est pour ça que je suis intriguée par cet objet. Parce que j'ai toujours voulu toucher ce que ça faisait les protèges-ma-mère. Prothèse, pas protège. Bref. Allez, je m'en vais. Ciao.